Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Pas de paix sans les droits légitimes des Palestiniens, propos tenu par le ministre des Affaires étrangères à Liad lors d'une réunion ministérielle consacrée à l'examen des moyens de mise en œuvre de la solution à deux États et la reconnaissance de l'État palestinien. Sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent et au cœur une proposition de cesser le feu dans la bande de raza pendant 40 jours associée à la libération des prisonniers en cours de négociation. Le Hamas prépare sa réponse pour ce mardi. Éducation, lancement aujourd'hui de la plateforme numérique dédiée à l'orientation des nouveaux bacheliers. Et puis nous nous intéresserons également aux défis qui se posent au monde du travail à la veille de la journée internationale des travailleurs. Il y aura également du sport avec de la natation. Début aujourd'hui en Angola du 16e championnat d'Afrique de natation en bassin de 50 mètres, comptant pour les JO 2024. Et puis très belle affiche pour la phase allée des demi-finales de la Champions League européenne de football. Real Madrid-Bayern de Munich. L'Algérie est le comotive du développement africain avec une forte contribution dans des projets stratégiques. Walid Selman, fin des travaux du sommet de l'IDA 21. Tout à fait. Le sommet sur le développement en Afrique qui s'est achevé hier au Kenya par l'adoption du communiqué intégral de Nairobi sur les stratégies et engagements clés pour faire progresser le continent dans la réalisation des objectifs de développement durable. Mais avant de s'y intéresser, rappelons qu'hier dans un message lu en son nom par le Premier ministre à l'ouverture des travaux, le président de la République a montré le cap concernant les priorités et les besoins de développement prioritaire pour les pays africains. Le chef de l'État qui a réaffirmé le soutien de l'Algérie à toute initiative de nature a comblé les brèches en termes de déficit en financement. Le compte-rendu de Samar Hamadi, l'envoyé spécial de la radio nationale. L'important c'est le rôle clé que joue l'association de développement international IDA en Afrique et souligné par l'Algérie à travers son Premier ministre Nadir Arbaoui. L'Algérie se dit prête à soutenir et relever les aspirations des peuples africains à travers ce sommet. L'Algérie réitère l'importance du rôle stratégique que joue l'association internationale du développement et salue le fait qu'elle ait consacré 70% de ses obligations pour des projets de développement en Afrique lors de la 20e édition de la reconstruction des ressources de l'association. L'Algérie entend adopter une approche qualitative dont la restitution des ressources en Afrique tout en considérant les besoins des pays et des peuples. Nadir Arbaoui Soutenir l'économie en Afrique est lié à l'accélération de l'intégration continentale et la mise en application de l'agenda de l'Union africaine pour 2063. C'est ce à quoi l'Algérie aspire à concrétiser notamment à travers son approche d'intégration dans la réalisation de ses projets nationaux ainsi que les projets réalisés en coopération avec les pays du voisinage. L'Algérie qui a défendu et relevé les problèmes des pays africains pendant des années aspire à faire de ce sommet une issue vers la prospérité et le développement économique en Afrique. Et qu'en est-il, Samara Hamadi, des dispositions du communiqué intégral de Nairobi sur les stratégies à engagement clés pour faire progresser le continent dans la réalisation des objectifs de développement durable adoptés hier ? L'opportunité est présentée aujourd'hui pour libérer notre potentiel, souligne le président de la Banque mondiale, Ajay Banga. On doit tous faire partie du progrès. Nous avons une mission et un rôle critique à jouer avec le gouvernement et l'IDA en tant que partenaire. Ce rendez-vous souligne l'engagement pour un progrès transformatif africain, appuyé par la Banque mondiale pour l'IDA 21, afin de lutter contre la pauvreté qui, selon le président kenyan William Routo, demeure un frein pour le développement dans notre continent. En tant que président africain, on demande un réapprovisionnement solide pour le développement en Afrique. Nous encourageons les partenaires donateurs de l'IDA à relever les défis de notre époque en jouant leur rôle pour assurer la viabilité financière de l'IDA et une solide reconstitution des ressources pour l'IDA 21, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et de relever les défis mondiaux, y compris ceux de l'Afrique, comme indiqué dans notre communiqué intégral. Les pays africains sont appelés à agir de manière solidaire afin d'investir dans la transformation économique et s'attaquer aux grandes priorités identifiées par ce sommet. Samar Hamadi depuis la capitale kenyane, Nairobi, la radio algérienne. Intégration économique, stabilité et sécurité, les fondements de tout essor économique et de bien-être pour les pays. Et c'est cette volonté qui anime toute action entreprise par l'Algérie. Voilà ce qui nous amène d'ailleurs à parler de la naissance du bloc maghrébin algéro-tunisien-libyen. Le signe de cette diplomatie, du pragmatisme, l'éclosion de cette nouvelle entité régionale, est la démonstration que la politique, l'action est toujours préférable à l'inertie. Exemple concret de cette coopération à toute épreuve entre l'Algérie et la Tunisie. Développons des régions frontalières Hakim à travers la mise en œuvre des accords de jumelage des wilayah limitrophes signés entre les deux pays. Un séminaire d'ailleurs international s'est tenu à Eloued et s'est penché sur la question. Le secrétaire général du conseil consultatif de l'UMA Saïd Mouqaddam revient sur les priorités à mettre en avant. Il est au micro de notre correspondant permanent sur place, Hakim Laffer. Établir une feuille de route pour essayer d'énumérer les priorités qui peuvent garantir la stabilité et la sécurité des deux pays. On va maintenant trouver un moyen pour les échanges dans le domaine commercial, agricole, la santé également. Dans le domaine scientifique, académique, permettre aux deux pays d'échanger leurs expériences dans le domaine touristique, passer au concret. Autre constance de la politique algérienne, le soutien aux causes justes, question centrale à Palestine. Depuis l'Iyad, le ministre des Affaires étrangères réitère le soutien de l'Algérie à la solution à deux États et la reconnaissance de l'État de Palestine. Ahmed Antaf a affirmé que l'établissement de l'État palestinien indépendant et souverain demeure l'essence même de toute solution au conflit arabo-israélien. C'est là le défi principal et inéluctable, je cite, et la condition sine qua non pour tout processus de paix sérieux. C'est ce qu'indiquait le chef de la diplomatie lors de la réunion consacrée au dossier palestinien dans la capitale saoudienne. Depuis l'Iyad, toujours le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, a annoncé que plusieurs États membres du bloc devraient reconnaître l'État palestinien d'ici la fin du mois de mai. Le mois dernier, les dirigeants espagnols, irlandais, slovaques et maltais avaient exprimé dans une déclaration commune leur volonté de reconnaître à la Palestine une vague de reconnaissance qui va perdre boule de neige à travers le monde et un désaveu à la politique de désinformation du gouvernement sioniste. Abdel Jalil Rahri, juriste internationale, il est joint à Genève par Linda Hamada. De plus en plus, il y a des pays, des gouvernements européens qui confirment leur volonté et leur détermination à reconnaître l'État de Palestine comme membre de plein droit des Nations Unies, ce qui va susciter la reconnaissance internationale au niveau juridique ou au niveau du droit international public. Ça confirme l'échec juostratégique, l'échec diplomatique de ce gouvernement d'extrême droite qui dirige l'entité sioniste. Ça confirme aussi cette politique de trahison et de complaisance avec l'entité sioniste menée par ces régimes de normalisation comme le régime de Mahzad. La population palestinienne a bien réussi sa révolution sans combat vers la liberté. Sur un autre registre, une proposition de cessez-le-feu dans la bande d'Oreza pendant 40 jours associée à la libération des prisonniers est en cours de négociation. Le Hamas prépare sa réponse ce mardi après une réunion au Caire la veille avec les représentants de l'Égypte et du Qatar, pays médiateur avec les États-Unis d'Amérique. Nous célébrons demain, 1er mai, la Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Des droits sociaux professionnels au cœur des préoccupations de l'Union générale des travailleurs algériens. Selon son secrétaire général, Amal Takjout, de nouvelles propositions seront soumises au pouvoir public pour renforcer les acquis des travailleurs. Il est au micro de Sophia Bokacha. Le monde du travail ne se résume pas au salaire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut proposer, des pistes aussi, à soumettre à la réflexion des opérateurs économiques, du gouvernement. Et nous aussi, nous avons la santé mentale au travail, nous avons le problème de l'entreprise en tant que telle, son environnement, les maladies professionnelles, on a la question des retraites qui revient aussi. Et à chaque fois qu'il y a une demande et qu'elle est reprise par le syndicat, ça ne peut que permettre aux uns et aux autres d'apprécier et d'avancer dans le règlement de ces problèmes aux travailleurs. C'est de répondre, d'être à l'écoute et de répondre aux travailleurs. Un des défis auxquels il faut faire face, c'est relever celui des changements climatiques, leur impact sur la santé et la sécurité des travailleurs. L'Algérie qui dispose d'un important dispositif législatif, certes, mais la nouvelle donne impose une adaptation des politiques également dans un contexte de prise de conscience des enjeux environnementaux qui menacent notre monde. L'Algérie se doit aujourd'hui également d'adapter un modèle économique vert et ce à travers la promotion d'une nouvelle dynamique entrepreneuriale. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Wala Bourbala. Atteindre des objectifs de croissance économique tout en contribuant à la lutte contre les effets du changement climatique. Tel est le rôle de l'entrepreneuriat vert qui accompagne l'Algérie dans sa transition économique, technologique et environnementale. Karim Brouri, expert dans le développement des écosystèmes liés à l'entrepreneuriat. Le ministère des start-up et des communes de la connaissance avec beaucoup d'organismes internationaux et nationaux a lancé des programmes pour accompagner et créer une économie autour du green qui permettrait de voir la création d'entreprises à valeur ajoutée sur notre économie et sur nos marchés. Plusieurs start-up ont été créées au cours de ces deux dernières années. Revadex qui s'est spécialisé dans la gestion et le tri des déchets en est un bel exemple. Feris Boulahia, co-fondateur de la start-up. Notre activité en ce qui concerne la gestion et tri des déchets sert à alléger la pression sur les centres d'enfouissement techniques, sur les différents wilayas et bien sûr assure l'approvisionnement de la matière première pour les acteurs privés qui travaillent dans le secteur de recyclage. L'Algérie est en quête de solutions durables et l'entrepreneuriat vert trace aujourd'hui la voie vers une économie responsable et circulaire. Éducation rappelons le lancement aujourd'hui de la plateforme numérique dédiée à l'orientation des nouveaux bacheliers. Elle exploite l'intelligence artificielle et les algorithmes pour proposer des orientations adaptées aux notes obtenues. 10 millions de données sont déjà enregistrées pour établir des parcours et des spécialités répondant aux aspirations des étudiants. Du sport pour l'heure, les pages de cette édition avec de la natation l'Angola, pays organisateur du 16e championnat d'Afrique de natation en bassin de 50 mètres qui débute ce mardi et s'étalera jusqu'au 4 mai. À Luanda, les points et les performances de chaque nageur comptant pour la qualification directe au JO de Paris. L'Algérie est présente avec 10 nageurs. Et puis, première demi-finale allée de la Champions League européenne de football avec une très belle affiche, Real Madrid-Bayern de Munich. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.